Pour chercher un jeu coopératif ou solo auquel vous pouvez jouer avec n'importe quelle figurine, je vous présente la VF de Rangers of Shadow Deep. Salut à tous ! Eh oui, Rangers of Shadow Deep, la VF. C'est pas vraiment une nouveauté sur ma chaîne, puisque finalement c'est quasiment la première vidéo que j'ai faite en partir du moment où j'ai renommé la chaîne Papa Wargamer. Et il y a déjà eu 8 vidéos sur ce jeu, avec la célèbre saga de mon Jarl Marduxom et de ses compagnons Dicking. Mais ce qui s'est passé, c'est que cet été est sortie la VF, édité par Studio Tomahawk et Barbu INC. Il s'agit d'une VF du livre de règles original, et vous avez un certain nombre de règles supplémentaires proposées par les Barbu, ou issues, j'imagine, d'autres suppléments de Rangers of Shadow Deep que je n'ai pas en ma possession. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que je vais passer en revue le livre, l'objet, sa qualité, je vais essayer aussi de souligner les ajouts ou les différences qu'il peut y avoir par rapport à la version originale en anglais. Maintenant, si vous préférez découvrir ce jeu à travers des parties filmées, je vous renvoie plutôt vers mes autres vidéos, je vous mettrai un lien en description. Mais sans plus attendre, voyons ce que ce livre a à nous proposer, direction L'Ombre Fosse, c'est parti ! Et c'est parti pour la revue de ce jeu, Rangers of Shadow Deep, par Joseph MacMoloff, en version française, en tout cas. Donc, avant de parler du contenu, parlons déjà du contenant. On est sur un beau bouquin, franchement, on peut le dire. Au niveau de l'illustration et de la forme, ça ressemble à la forme dans laquelle il était sorti en VO. Mais on est sur une couverture cartonnée, épaisse, donc un truc qui a l'air plutôt solide. Au niveau de la reliure du livre, alors on est sur une espèce de thermocollage, mais en plus, il y a une espèce de petit, je ne sais pas, fil, filin, filament, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le dire, qui se rajoute à ce thermocollage. Et on voit, quand on ouvre le bouquin, au niveau des pages, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer à la caméra, et on voit qu'en tout cas, en plus du thermocollage, il y a une espèce de câble de fil qui relie les pages et qui rajoute, j'imagine, à la solidité. Après, je ne suis pas technicien d'imprimerie, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a un bouquin aussi quali que ce qu'on peut attendre d'un ouvrage de ce type-là. On est tout à fait sur le niveau de qualité, il me semble, que les codex Game Workshop ou les autres livres du type Saga, enfin, bref, sur un beau bouquin, en tout cas, en termes de qualité du produit. Pour continuer sur la présentation, si on ouvre le bouquin, on voit qu'on va être déjà sur du papier très quali, franchement, une espèce de papier glacé qui a l'air assez épais, très quali, en tout cas, qui ne va pas se déchirer dès que vous avez tourné une page. Au niveau des illustrations, on va avoir une alternance, comme on le voit ici, de photos de figurines réelles, très bien peintes, c'est très immersif, très joli. On va aussi avoir des illustrations au crayon qui sont par Barrette Stanley, Stanley, peut-être, je ne sais pas comment on prononce, à l'anglaise. Donc des illustrations plutôt au crayon, assez sympa, avec un petit côté légèrement old school, en tout cas, très crayonné, pas hyper, hyper défini, et propre, là, ce petit zombie, pareil, qui s'avance, qu'est-ce qu'on va avoir, voilà, ce Rangers, ça ressemble à des dessins faussement faits à la main-vite. Je dis faussement parce qu'à mon avis, pour dessiner ça, il faut quand même y passer du temps. Je ne suis pas un spécialiste, là non plus. J'adore cette illustration, en gros, les différentes armes et armures, comme on pourrait voir dans des bouquins de jeux de rôle, type Donjons et Dragons. Voilà, bon, maintenant, assez parlé du contenant, parlons du contenu. Alors, on a le mot du barbu. Avec les studios Tomahawk, c'est l'un des deux éditeurs du bouquin, dans la version française, en tout cas, qui nous explique qu'ils adorent le jeu, qu'ils en sont très contents, qu'ils ont adoré collaborer avec tout le monde. Les remerciements habituels qu'on peut attendre en début d'un ouvrage, quel qu'il soit. Ensuite, on passe au sommaire. Alors là, on va avoir des choses intéressantes. On va avoir, donc, une petite introduction, avec le background officiel du jeu, qui, je le répète, peut être modifié à votre guise. Moi, si vous allez voir les autres vidéos de la chaîne, vous verrez que j'ai fait une campagne avec une espèce de viking qui arrive, et qui s'installe, et qui se fait attaquer par l'ombre fausse. Vous pouvez jouer, je ne sais pas, dans un désert, à une autre époque, un truc made fan, un truc steampunk. Bref, le background qui est présenté dans le bouquin est absolument pas bloquant ou gênant pour transporter le jeu dans un autre univers de votre choix. L'auteur a d'ailleurs lui-même dit sur son Facebook qu'il encourageait les gens à imaginer le background qu'il voulait. Donc, quelques mots d'introduction, ce que vous aurez besoin pour jouer. Et ensuite, créer un ranger. Alors là, un truc qui est intéressant, c'est que si on part de créer un ranger, tous les points de règles qui sont assez courts, et qu'on va jusqu'à la fin des points de règles pour arriver aux missions, 58, donc 58 moins 12, on a en gros 46 pages de règles. Et encore, des règles écrites assez gros, avec des tableaux, pas des choses à apprendre par cœur, donc pas mal d'illustrations. Donc, on voit qu'on va être sur un corpus de règles assez ramassé. D'ailleurs, je suis le premier étonné de voir qu'il y en a autant, 44 pages de règles. Il me semblait qu'il y en avait moins, dans la version anglaise PDF que j'avais. En tout cas, vous allez voir que c'est un système de jeu qui se veut très simple. Ce que ça nous dit aussi, c'est que si les missions commencent à la page 58, et qu'en gros, on a environ 130 pages dans le livre, ça veut donc dire qu'il y a quand même 70-80 pages de missions dans ce seul bouquin de base. Donc, il va quand même y avoir de quoi faire, surtout que chaque mission, en gros, c'est 3-4 pages maximum. Bon, je vous propose d'avancer. Alors, encore une très jolie photo d'illustration. Alors ça, ce sont des figurines de la gamme de North Star Miniature, je crois, et qui sont spécialement créées pour ce jeu. Sachant que, bien sûr, vous pouvez utiliser les figurines de votre choix, et qu'il y a plein d'autres gammes dans lesquelles vous trouverez des figurines particulièrement adaptées pour faire votre ranger. Dans la gamme Le Seigneur des Anneaux, Aragorn et par mal d'autres bonhommes iront très bien. Vous pouvez aussi prendre de la Nightwatch de A Song of Ice and Fire. Vous allez avoir plein de figurines pour les jeux de rôle type Donjons et Dragons qui iront particulièrement bien pour représenter vos rangers. Bref, vous avez le choix. Un petit mot sur l'ombre fausse. Alors ça, ce sont des textes, des discussions entre personnages. J'aime beaucoup ce genre de background qui n'est pas un background dit d'un point de vue omniscient, mais vraiment des discussions de personnages dans les années. Je trouve que c'est plus efficace pour s'immerger dedans. Ensuite, introduction. Alors là, ça, c'est le mot de l'auteur, en gros, même si ça s'appelle introduction. Ça a été écrit par l'auteur du jeu. Donc, comme d'habitude, on va s'y attarder un peu pour voir quelles étaient les intentions de l'auteur. Ici, l'auteur nous propose d'abord une petite introduction au background ou au moins à l'ambiance qu'il veut faire transparaître de ce jeu, à savoir qu'on est en gros les derniers défenseurs d'un royaume menacé et qu'on va être un peu seul contre tous face aux monstres et que ça doit être un jeu où l'ambiance est un peu désespérée, un peu on cherche la dernière solution, il est mini moins une et voilà, on se bat pour la survie de son peuple, de son royaume, de l'humanité, ce que vous voulez. Ensuite, on lui dit que c'est un jeu d'aventure qui est conçu pour être joué en solo ou en coopération, donc pas de confrontation ou d'affrontement entre joueurs. Chaque joueur crée un personnage et on va avoir aussi des compagnons comme on le verra pour lutter contre le mal ou le méchant que vous aurez décidé de créer pour vos aventures. Vous serez guidé étape par étape sur la manière de jouer, donc il nous explique que ça va être assez didactique. Il nous dit aussi que on a trois scénarios d'introduction, chaque scénario était composé de deux ou trois missions et ensuite, on a une grande campagne mais on y reviendra plus tard. Enfin, l'auteur nous invite à nous approprier ses règles et à ne pas hésiter à les modifier à notre sauce et à notre disque pour nous amuser. Donc l'auteur ne nous dit pas vraiment s'il vise un jeu qui se veut plutôt tactique ou plutôt narratif. Néanmoins, il nous dit qu'il ne faut pas hésiter à modifier les choses comme on le veut. Et enfin, merci beaucoup d'offrir sa chance à ce jeu. Ce livre n'est que la première étape de ce qui, je l'espère, sera un long voyage. Eh bien, on l'espère aussi. Ensuite, un jeu petit encadré qui vous explique donc le royaume du background officiel si vous voulez l'utiliser, le royaume d'Alador, sa géographie, ses mœurs, tout ça, tout ça. Ceux dont vous aurez besoin pour jouer. Donc, on vous dit qu'il vous faudra des figurines. Donc, vous avez plein de gammes différentes. Là, l'auteur nous dit que pour les créatures maléfiques, ce qu'il nous donne pour les profils, c'est un guide. Donc, on va voir que dans les premières missions, par exemple, il y a beaucoup de gnoles. Mais on ne va pas hésiter à remplacer ces gnoles par des gobelins, des petits orques, qui sont un peu différents de ces gnoles, mais qui ne changent pas tant que ça. Donc, en gros, il ne faut pas hésiter. Si notre collection de figurines ne nous permet pas de jouer les monstres qui sont prévus par le scénario, de les remplacer par d'autres monstres à peu près du même niveau. Ensuite, on nous dit que le jeu est conçu pour des figurines à 21 mètres, mais on pourrait éventuellement adapter l'échelle. Ensuite, on nous dit qu'au niveau des dés, en gros, il nous faudra une paire de dés à 20 faces, un peu plus si on veut, mais 2 dés, ça suffit largement pour jouer. Et il nous faut un jeu de cartes à jouer. Alors, ce n'est pas des cartes spéciales pour le jeu, c'est n'importe quelle carte à jouer. Prenez un jeu de cartes, de 54, 42 cartes, ce que vous voulez, et ça va servir pour générer des événements aléatoires dans les missions et les scénarios. Ensuite, on nous dit qu'il faudra imprimer une feuille du Ranger. Donc, il y a un modèle de feuille officielle que vous trouvez dans le bouquin et que vous pouvez photocopier. Ou alors, vous avez pas mal de feuilles qui ont été refaites par les fans que vous trouvez facilement sur les groupes Facebook dédiés, qu'ils soient anglophones ou francophones. Au niveau de la table et des décors, on vous dit que la plupart du temps, on va jouer sur une table de 75 par 75 cm. Je crois qu'il y a quelques scénarios qui demanderont une table un peu plus grande. Donc, c'est peut-être pas mal d'avoir un tapis de au moins 90 par 90 pour se lancer dans ce jeu histoire de pouvoir couvrir tous les scénarios. Ensuite, on nous explique qu'il y aura pas mal de types de terrain. Et alors ça, pour le coup, c'est un des premiers challenges de ce jeu. Avoir une collection de décors suffisamment grande et suffisamment variée pour couvrir les différents scénarios. Parce que même si vous voulez changer le background de votre histoire, des fois, on va vous dire qu'en gros, il faut être sur des terrains denses, avec des collines, des fois avec des forêts, des fois on va être dans des cavernes, des fois il va vous falloir une rivière avec un pont pour passer par-dessus. En tout cas, tout ça, rien que dans les scénarios du livre de base. Donc, partant, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est vous imprimer des décors que vous pliez et ensuite vous collez avec du scotch ou un peu de colle et vous pouvez vous faire rapidement toute une variété de types de décors avec ce système. Soit vous êtes du genre à préférer acheter vos décors tout fait. Dans ce cas-là, vous pouvez bien sûr en acheter, mais étant donné la variété et le nombre de décors prévus, ça risque quand même de coûter un peu cher. Enfin, la dernière option et celle que je préfère, c'est de crafter ces décors soi-même. Il y a sur Internet et plus particulièrement sur YouTube tout plein de chaînes qui sont spécialisées dans les tutos pour fabriquer des décors. Que ce soit avec du carton, avec du polystyrène expansé, etc. Et je trouve que c'est une solution qui est plutôt pas mal. Ça fait partie du plaisir du hobby. Après, vous, si ce n'est pas votre plaisir, vous choisirez l'une des deux autres solutions précédemment citées. Encore une jolie illustration. Ça me fait penser à la fin du premier livre du Seigneur des Anneaux, du premier film quand ils sont dans les ruines et qui sont attaqués par les orcailles. Là, c'est des squelettes. Mais ça ressemble un peu à ça, je trouve, ce décor. Ensuite, on attaque le gros morceau, la création du Rangers. Alors, la première étape avant de jouer, bien sûr, c'est de créer votre personnage. Et là, on a un système de création de personnages qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait dans un jeu de rôle. On a des caractéristiques de base et ensuite, on va avoir 10 points pour améliorer ces caractéristiques et les compétences et s'acheter des capacités spéciales, etc. Déjà, les caractéristiques de personnages. Aussi bien pour votre Rangers que pour vos compagnons que pour les méchants. Il y aura le mouvement, le combat, donc ça, c'est un bonus à votre dévin, le bonus au tir, l'armure. Plus la valeur est haute, mieux c'est, elle dépend essentiellement de votre équipement, vous ne pouvez pas l'améliorer en dépensant des points dedans. La volonté, ça, ça vous sert pour passer certains jets pour résister à des sorts ou à des événements aléatoires et la santé, c'est votre nombre de points de vie. À la création, vous pouvez dépenser jusqu'à 3 de vos 10 points pour améliorer de 1 l'une de ses caractéristiques sauf l'armure, sachant que vous ne pouvez pas améliorer une caractéristique de plus de 1. Vous ne pouvez pas commencer directement à vous mettre plus 5 en combat, par exemple. Ensuite, on va pouvoir acheter des capacités héroïques et des sorts. Alors, en gros, c'est simple, une capacité héroïque ou un sort, ça vous compte 1 point de création. Et vous pouvez dépenser jusqu'à 5 points de création pour acheter des capacités héroïques ou des sorts. La différence entre les deux, c'est que les capacités héroïques, vous allez pouvoir les utiliser sans dépenser d'action quand vous activez votre bonhomme, alors que les sorts, ça va vous coûter 1 action. Dans les deux cas, vous ne pouvez les utiliser qu'une seule fois par partie. Et ça, il n'y a que votre ranger qui va en avoir. C'est ce qui, vraiment, on va le distinguer et faire que c'est un héros contrairement aux autres. Vos compagnons n'ont pas de capacités héroïques et les monstres n'en ont pas non plus. Parmi les capacités héroïques, on va trouver des choses aussi variées que par exemple l'appel aux armes, c'est-à-dire vous activez un personnage supplémentaire quand vous activez votre ranger, vous comprendrez un peu plus tard. Attaque frénétique pour rajouter plus 5 à une attaque au corps à corps, concentration pour se rajouter de la bonauté, coup puissant, désengagement, diversion, dur à cuire, c'est pour diviser les dégâts, élan, esquive, force intérieure, frappe mortelle, main du destin, ça permet de rejeter un dé, parade, pousser, se fondre dans l'ombre, ça, ça vous permet en fait de disparaître de la vue des monstres pour un tour, repousser les morts, tir mortel, viser, c'est l'équivalent de coup puissant et frappe mortelle mais au tir. Et pour ce qui est des sorts, on va avoir tout un tas de choses comme acier enchanté pour se rajouter un bonus de plus incombable, clé de lumière, cœur vaillant, du prix pour essayer de déplacer un monstre ennemi en prise, générer de la fumée pour empêcher les gens de voir, lumière divine pour faire une attaque contre les morts vivants, marquer à dente, ça c'est sympa, ça fait poser une espèce de mine qui va exploser quand des monstres passent dessus, projet de magique, traduction, bref, tout un tas de sorts différents. Alors sur les sorts et compétences, une petite remarque qui a pu faire un peu polémique, c'est que ce livre, quand il est sorti en version anglaise, donc il y a eu une première version anglaise, ensuite il y a eu une version de luxe qui a intégré des capacités héroïques et des sorts supplémentaires qui étaient dans un supplément qui a été sorti entre temps. Livre en anglais, supplément, édition de luxe en anglais qui intègre les capacités spéciales de ce supplément. Et la VF comprend un certain nombre de choses supplémentaires qui se retrouvent dans la version de luxe de la version anglaise, mais pas toutes, et notamment pas les capacités héroïques et les sorts supplémentaires. Donc, si vous voulez absolument un maximum de sorts et de capacités héroïques, peut-être que vous voudrez acheter la version anglaise de luxe. N'empêche que c'est juste ça et peut-être que le supplément qui comprend ses capacités héroïques et ses sorts supplémentaires sortira en VF bientôt, qui sait. Le nom du supplément en question, si je ne commets pas d'erreur, je crois que c'était le Temple de la Folie, Temple of Madness. Passons. Ensuite, on va pouvoir dépenser jusqu'à 5 points de création pour améliorer nos compétences. Alors, les compétences, c'est différent des caractéristiques, comme souvent dans les jeux de rôle. Les caractéristiques et les capacités héroïques, ça sert essentiellement et compétences, c'est des choses qui vont être liées au scénario. Par exemple, on va vous dire que vous pouvez faire un test de survie pour vous soigner, un test de pistage pour avoir plus de points d'expérience et avoir des indices supplémentaires, un test d'arsenal pour reconnaître que c'est une arme magique donc je la prends avec moi, etc. Et donc, comme dans un jeu de rôle, vous allez pouvoir acheter des compétences à votre ranger et à vos compagnons qui vous serviront durant le scénario. Pour un point, vous allez pouvoir rajouter plus un dans 7 compétences différentes. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas avoir tout de suite plus 2 en l'acrobatie ou plus 2 en force avec un seul point. Ensuite, vous pouvez redépenser un deuxième point pour à nouveau mettre des plus 1 et ensuite et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Et on peut ainsi dépenser jusqu'à 5 points de création pour nos compétences. Un petit encadré sur l'étoile d'argent. En gros, dans le royaume d'Alador qui est le royaume officiel, vous avez vos rangers qui ont une petite étoile en argent pour se reconnaître. Ensuite, on arrive au point de recrutement. Ça, c'est les points qui vont vous servir à recruter vos compagnons. Ils dépendent de deux choses. D'abord, vous pouvez dépenser jusqu'à 3 points de création pour augmenter votre total de points de recrutement qui est de 100 au départ de 10. Donc pour 1 point, vous passez à 110, pour 2 points à 120 et 3 points à 130. Ensuite, ce total, il faut savoir qu'il va être divisé en fonction du nombre de joueurs qu'on va avoir dans la partie. Donc par exemple, si on joue à 2, ce sera les 100 points ou les éventuellement 110, 120 ou 130 points divisé par 2 moins 10 et c'est ça qui vous servira comme point de recrutement. Mais donc, si vous jouez en solo, ça peut être très intéressant de dépenser des points. Si vous jouez à 3 ou 4, ça va tout de suite être beaucoup moins intéressant de dépenser des points de création là-dedans. Enfin, on arrive à la partie armes, armures et équipements. Donc, votre ranger, il a 5 slots d'équipements et il va pouvoir prendre donc 5 objets, 5 armes ou équipements de base. Sachant qu'en plus, il aura forcément une dike puisque ça ne prend pas de place dans votre équipement. On vous précise qu'il ne peut avoir qu'un seul type d'armure, légère ou lourde. Donc, on peut avoir un arc pour pouvoir tirer et si on prend un arc, bien sûr, il va nous falloir un carquois qui va porter nos flèches ou nos carreaux d'arbalète pour pouvoir tirer. L'arbalète, c'est un peu comme un arc sauf qu'il faut dépenser une action pour pouvoir le recharger et on a plus de dégâts. Alors, armure légère ou armure lourde, l'armure légère, ça vous rajoute plus 1, c'est tout. L'armure lourde, ça vous rajoute plus 2 à votre armure mais moins 1 à votre mouvement. Ensuite, on peut avoir une corde pour pouvoir permettre quand on a escaladé un truc en hauteur de permettre aux autres figurines d'escalader sans avoir à faire de jet pour escalader. Un bouclier, ça rajoute plus 1 en armure mais on ne peut pas porter l'arme à deux mains logiquement. Le bâton, alors, il inflige des dégâts moins 1 mais il inflige également moins 1 à l'adversaire pour vous taper dessus. Donc, c'est pas mal. Les couteaux de lancé, c'est une arme de lancé mais c'est pas outissime. Une arme à deux mains, donc on ne peut pas porter de bouclier mais on a plus 2 aux dégâts. Ah, et il est précisé que chaque arme à deux mains prend 2 emplacements d'objets. Bah tiens, ça je ne l'avais pas vu, je ne sais pas si c'était dans les règles d'origine. Et qu'est-ce qui se passe quand on se bat désarmé ? Et voilà, et ensuite une illustration assez sympa, il ressemble vachement à un assassin elfe noir je trouve, ce genre de sanctifiage sans ficultiste il ne se réalise pas encore ce qu'il va leur arriver. Et ensuite, on attaque les règles de base. Alors là, je vais essayer de vous résumer un peu tout ça mais vous allez voir que c'est quand même assez simple et intuitif. Alors, au niveau de la mise en place, on vous explique que par défaut, on joue sur 75 cm par 75 cm mais ça, les scénarios vous le précisent de toute façon. Ensuite, la séquence d'un tour de jeu. Un tour de jeu, c'est d'abord une phase de ranger, ensuite une phase de créature, une phase de compagnon et enfin une phase d'événement. Et on va vous détailler toutes ces phases. La phase de ranger, c'est votre ranger donc qui s'active et qui joue. Et dans le même temps, durant la même phase, vous pouvez activer un certain nombre de compagnons selon le nombre de rangers que vous êtes. Donc quand vous jouez seul, vous activez deux compagnons. Quand vous êtes un compagnon chacun et quand vous êtes trois ou plus, vous activez zéro compagnon. Sachant que par rapport à la version de base des règles que j'ai utilisées pour les scénarios que je vous ai montrés, il n'y a pas de limite de distance. Vous activez des compagnons n'importe où vous voulez sur la surface de jeu. Ensuite, la phase des créatures, vous activez les créatures suivant le ranger. La phase des compagnons, vous activez des compagnons qui ne se sont pas activés pendant la phase du ranger. Et enfin, phase d'événement, vous aurez à chaque scénario constitué une pile de cartes que vous aurez mélangé et retournez, vous tirez une carte et ça vous donne un événement qui va se produire à la fin de ce tour. Donc, comment ça se passe quand on active un personnage ? En gros, il a deux actions. Une de ces actions, c'est soit se déplacer, soit recharger son arbalète. Sa deuxième action, ça peut être ce que vous voulez. Donc, ouvrir une porte, attaquer, faire une action du scénario, enfin bref, n'importe quoi d'autre. Et on vous précise que lorsque vous activez plusieurs figurines, vous choisissez l'ordre dans lequel vous activez et vous devez entièrement résoudre l'activation de la figurine. D'abord, elle bouge et elle fait sa deuxième action et l'une après l'autre, elle fait ça. Sauf, dans un cas un peu particulier, c'est l'activation de groupe. Lorsque votre ranger s'active, il peut activer des figurines qui sont à 3 pouces autour de lui pour faire une activation de groupe. Et dans ce cas-là, chaque figurine résout d'abord son mouvement. Donc, vous bougez la première, la deuxième et ainsi de suite. Et ensuite, vous activez chaque figurine en ordre que vous voulez pour faire une attaque ou autre chose. En général, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer d'attaquer à plusieurs une créature particulièrement imposante. Et ça, c'est quelque chose qui a changé par rapport à la version de base. Dans la version de base, vous ne pouviez faire que des activations de groupe. Vous ne pouviez pas activer des personnages qui étaient plus loin ailleurs sur la table avec votre ranger. Passons. On vous explique que l'orientation de la figurine n'a aucune influence sur le jeu. Au niveau du mouvement, une figurine bouge du nombre de pas de sa caractéristique de mouvement. Et si elle fait deux mouvements, son deuxième mouvement, il est de la moitié du premier. Ensuite, on vous explique que si vous passez à travers un terrain difficile, vous allez doubler votre mouvement. C'est-à-dire, pour chaque pouce de mouvement, ça va vous en coûter deux. Les obstructions, ça, c'est pour escalader. En gros, vous comptez deux fois la hauteur du truc que vous essayez d'escalader pour y arriver. Donc, si vous passez par-dessus une haie qui fait un pouce, ça vous compte deux pouces de passer par-dessus. Mouvement en combat, donc en gros, si vous êtes engagé, vous ne pouvez pas vous déplacer. Forcez le combat. Ça, c'est ce que j'ai appelé l'épiline à chaque fois que je jouais. Si une figurine se déplace à un pouce d'une figurine ennemi, cette figurine ennemi peut décider de l'engager. Donc, elle a un petit mouvement de un pouce pour venir se mettre au contact, socle à socle avec elle. Et du coup, l'empêcher de continuer son mouvement. Ça, c'est très utile pour préparer des positions défensives. Vous mettez un bonhomme enflanqué de deux autres bonhommes. Dès qu'un monstre va lui sauter dessus, vous allez pouvoir l'engager à trois contrats, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on vous explique que vous pouvez quitter la table à tout moment pour sécuriser vos bonhommes ou un trésor qu'il porte ou un civil. Bref, vous pouvez quitter la table à tout moment. Sauter, donc ça, on vous explique les règles pour sauter, si jamais vous tombez, pour nager. Comme vous voyez, il y a pas mal de malus pour nager si vous portez une armure lourde, un bouclier ou un trésor, etc. Et tiens, là, on vous propose une petite règle optionnelle qui pour le coup n'était pas dans la version de base non plus, c'est que les malus du fait pour nager sont également appliqués au jet d'acrobatie, esthérat, furtivité. Ça, c'est pas mal. Effectivement, si vous voulez faire quelqu'un de plutôt agile, dans ce cas-là, vous ne mettez pas une armure lourde, c'est un peu antinomique. C'est pas mal d'une règle optionnelle, je l'ai plutôt bien trouvé. Et oui, alors ça, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais dans cette version française, vous avez pas mal de petites règles optionnelles qui sont des ajouts qui ont été proposés par rapport à la version de base. Donc, vous les rajoutez ou pas, mais ça peut rajouter un peu de piment à vos parties. Ensuite, on vous explique comment faire les tests de compétences. Vous jetez un des 20, vous rajoutez le score de votre compétence et il faut battre le score qui est prévu en général par le scénario. Et là, on vous propose une règle optionnelle, c'est que si vous n'avez pas du tout de points dans cette compétence, vous subissez un malus de moins 2 à votre jet. C'est pas mal, parce que ça évite qu'un bonhomme qui a juste plus 1 dans sa compétence ait à peu près le même chance de réussir que quelqu'un qui a absolument zéro. Ensuite, on attaque un plutôt gros morceau puisqu'on va vous parler des combats au corps à corps. Alors, les combats au corps à corps, c'est pas très compliqué. Quand vous attaquez quelqu'un, chaque figurine jette un des 20 et rajoute son score de combat. À la fin, celui qui gagne inflige des dégâts à l'autre. Ce qui veut dire que si vous vous déplacez et attaquez un monstre, si ce monstre vous bat, il va vous affliger des dégâts. Donc, c'est toujours un peu dangereux de combattre au corps à corps. Bien sûr, vous allez pouvoir avoir d'autres bonus en plus de votre capacité de combat. Vous allez avoir un bonus de plus 2 quand vous avez un copain à côté et plus 4 si vous en avez 2, etc, etc, etc. Donc, celui qui gagne le combat est le seul à infliger des dégâts. En cas d'égalité, les deux combattants s'infligent des dégâts. Pour savoir le nombre de points de vie que l'autre figurine perd, on prend le résultat de ce jet, on enlève l'armure et c'est le nombre de points de vie qui perd. Donc, comme vous le voyez, c'est assez simple. Là, ensuite, on vous donne plusieurs exemples de combats multiples pour savoir quand est-ce que vous avez un bonus pour être à 2 sur 1 ou pas. En gros, une figurine qui vous apporte un bonus est une figurine qui n'est pas elle-même engagée par un autre combattant et vous avez plusieurs exemples pour vous le montrer. Là, vous avez une règle optionnelle qui est un peu particulière où on vous propose de remplacer le dé 20 par un paquet de cartes. Alors, je ne suis pas sûr que j'aime cette option. Elle permet, comme les auteurs l'indiquent, de réduire l'aléatoire parce que forcément, une fois que vous aurez pioché le 2 dans le paquet de cartes, il ne sera plus. Donc forcément, vous allez faire des plus gros scores. Mais d'un autre côté, c'est quand même des manipulations qui me semblent un peu plus longues, un peu moins immersives que de jeter ce dé 20. Et en plus, jeter un dé 20, ça rappelle pas mal de choses à ceux qui ont fait du jeu de rôle, du donjon et dragon. Et voilà, ça a quand même ce côté nécessairement lié avec cette ambiance jeu de rôle aventure. En plus, je trouve que l'aléatoire pour un jeu coopératif d'aventure comme ça, c'est pas gênant. C'est pas fondamentalement gênant si c'est pas complètement débile. D'autant plus que vous pouvez quand même le mitiger un peu cette aléa en vous groupant, en restant assez groupir puisque comme on va le voir, les monstres, ils ont une IA qui est quand même très prévisible. Donc il y a quand même moyen de mitiger cette aléa. Donc je sais pas. Après, si vous, vous adorez des jeux de tigres qui utilisent des cartes, par exemple, Madifaux, moi j'adore, ça se joue avec des cartes, ça se joue pas avec des dés. Mais c'est un jeu d'affrontement. Là, c'est un jeu coopératif donc je suis pas convaincu. Alors là, on vous parle des coups critiques, c'est quand vous faites un 20 naturel sur votre dé, vous gagnez automatiquement le combat et vous infligez plus 5 points de dégâts sachant que les monstres ne font jamais de critiques. Ensuite, on vous explique pour le tir, en fait, le tir ça se résout à peu près comme le corps à corps. On jette un des 20, plus on rajoute notre tir et la créature en face va jeter un des 20, rajouter son jet de combat, pas de tir. Et si elle vous bat, elle vous renvoie pas la flèche en pleine gueule, juste il se passe que vous lui infligez pas de dégâts et si vous vous la battez, pareil, on calcule les dégâts. Sachant que l'adversaire a des bonus si la ligne de vue est obstruée, s'il a un couvert léger, un couvert lourd, si vous avez bougé avant de le tirer dessus et l'adversaire a un malus si c'est une grande cible. Précisons qu'il n'est pas possible de tirer dans un corps à corps sauf s'il y a une cible qui est grande, dans ce cas, on peut tirer sur la grande cible au milieu des autres. Là, on vous propose une règle optionnelle pour réduire les dégâts si vous avez fait un gros score sur votre jet de combat. Pourquoi pas ? Ça me gêne moins que la précédente option, ça j'aime bien. Ensuite, les dégâts, bon ben je vais vous expliquer comment sont les dégâts mais il y a d'autres choses, il y a le poison, donc en gros quand vous êtes empoisonné parce que vous avez été touché par une créature ou un événement, le poison fait que vous allez n'avoir plus qu'une seule action par activation, donc ça va quand même vachement vous ralentir. La maladie, ça vous affectera pour la mission prochaine, vous commencerez avec moins 3 de santé et moins 1 sur tous vos jets et si vous tombez à 0, vous ne vous prendrez pas part au scénario. Ensuite, on vous parle de la faim et la soif, donc en gros si le scénario prévoit un système de faim et de soif, ben quand vous commencez en ayant faim ou soif, vous avez moins 2 en santé et ça se cumule, vous pouvez avoir moins 4 et puis ensuite moins 6, etc, etc. Là, on vous parle un peu du roi d'Alador, le royaume officiel. Utilisez les capacités héroïques et les sorts, ben comme je vous l'ai dit, en gros ça vous prend une action si c'est un sort, pas d'action si c'est une capacité héroïque et c'est toujours qu'une fois par partie. Ensuite, les marqueurs trésors. Dans certains scénarios, il va y avoir des trésors. Vous allez au contact et pour une action, vous pouvez le ramasser. Ça ne gêne pas votre figurine sauf pour nager comme on l'a vu et à la fin de la partie, si votre figurine qui porte le trésor est encore en vie, ben vous allez jeter des dés pour déterminer le trésor que vous avez. Là ensuite, on va attaquer le système d'IA des monstres. Quand c'est leur phase ? On va commencer par le monstre qui a le plus de points de vie et ensuite on va suivre ce schéma. La créature est-elle en combat ? Oui, elle tape. Non. La créature a-t-elle un héros en ligne de vue ? Dans ce cas-là, elle lui tire dessus si c'est possible et sinon elle se déplace pour aller l'engager. Et ensuite, étape 3, si elle ne voit pas de héros de votre équipe, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un point clé ? Dans ce cas-là, elle se dirigera vers le point clé qui est précisé dans les scénarios, c'est-à-dire c'est un point d'intérêt. Et s'il n'y a pas de points clés, ce schéma va se déplacer de manière aléatoire. Et ensuite, on va vous expliquer du coup qu'est-ce qui se passe à la fin du scénario. Donc vous voyez, on a vu toutes les règles de base en gros pour jouer. Après, ça va être des choses pas vraiment liées à la mécanique du jeu et on est à la 39ème page sachant que ça a commencé en gros à la 12ème. Donc c'est vraiment un système de jeu plutôt simple à assimiler, je trouve. Ensuite, là, on va vous montrer tous les compagnons que vous pouvez recruter sachant que si vous êtes un seul joueur, vous pouvez avoir au maximum 7 compagnons et vous expliquer que vous allez avoir tous vos points de recrutement. Si vous êtes 2, vous allez avoir la moitié, moins 10 de points de recrutement et chacun ne peut en avoir que 3 et ainsi de suite, etc. Ce qu'il faut savoir aussi sur les compagnons, c'est qu'ils commencent avec un équipement qui est prédéterminé dans leur profil et également une compétence que l'on choisit à plus 3. Donc ils savent un peu faire un truc qui pourra être varié à vous d'inventer une raison d'autre background pour laquelle votre bonhomme sait faire ça. Ensuite, dans la liste des compagnons, on va voir de tous types. Pour tous les coups, ça peut être un archer qui sait plutôt bien se battre et qui va plutôt tirer, un barbare qui va taper fort au corps à corps avec de la santé mais qui n'a pas d'armure. On peut avoir un chevalier qui lui, pour le coup, a un mouvement réduit qui sait bien se battre mais qui a aussi une jolie armure de 13. Alors un chien, ça c'est cool aussi, je trouve qu'on puisse recruter des animaux de différents types, chiens de compagnie, chiens de guerre, lignée. Les animaux ont quand même quelques limitations, ils ne peuvent pas apporter d'objets et puis il y a tout un tas de jets de compétences qu'ils ne peuvent pas faire. Ensuite, le conjurateur, donc ça c'est un sorcier. C'est, il me semble, le seul compagnon qui peut avoir des sortes de capacités d'héroïques sous la forme de sort. Du hélice, donc ça c'est un mec qui n'a pas trop d'armure mais qui sait bien se battre corps à corps. L'érudit, alors lui, en gros, il est juste là pour avoir plein de compétences et réussir les jets de savoir ancien et de lecture des runes. Il n'est pas trop là pour se battre. Le garde, donc ça c'est un bonhomme qui a une arme à deux mains, pisteur, c'est une sorte d'archer un peu amélioré avec des compétences de pistage. Ensuite, le rapace. Alors là, il y a une petite erreur, c'est marqué qu'il coûte 35 à recruter. Non, en fait, il ne coûte que 10. C'est une erreur de l'AVF. Alors le rapace, il ne fait pas grand-chose mais il se déplace très rapidement et il vole, donc ça peut être pas mal pour attirer les monstres vu que les monstres se déplacent vers le héros le plus proche. Vous pouvez attirer les monstres et vous avez un plus 4 pour les jets de perception. Ça, c'est pas mal. L'équivalent du barbare sauf qu'au lieu d'avoir un bouclier et une épée, il a une arme à deux mains. Le templier, c'est l'équivalent du chevalier avec une arme à deux mains et le voleur, il ne se bat pas très bien mais il se déplace vite avec son mouvement de 7. Il a plein de compétences différentes donc lui, il va vous être très utile dans les scénarios. Et voilà, ça fait déjà pas mal de personnages. Ensuite, les règles de campagne. Effectivement, vous pouvez jouer à ce jeu en faisant juste une partie par-ci ou par-là mais quand même, tout l'intérêt, c'est plutôt de faire une campagne et ensuite de voir vos compagnons qui vont progresser, votre ranger qui va gagner l'expérience et éventuellement certains d'entre eux qui vont peut-être décéder. Alors, après, chaque scénario, ce qu'on fait dans l'ordre, c'est vérifier des blessures et les morts, calculer l'expérience, faire des jets pour les trésors et réorganiser les compagnons. Alors, si à la fin de la partie, l'un de vos personnages finit, zéro de santé, il fait un jet sur ce tableau, il rajoute plus un s'il veut, si c'est un ranger, un ou deux, il est mort, gravement blessé, ça veut dire, je crois, qu'il aura moins de points 10 pour commencer le prochain scénario, rescapé, il n'y arrive rien, mais il n'a pas du tout ses objets magiques s'il en avait, et neuf ou plus, récupération complète, il ne lui arrive rien de problématique. On propose, en règle optionnelle, que si vous faites un 1 et que donc votre ranger devrait mourir, vous pouvez considérer qu'à la place, il a subi 2 blessures permanentes. C'est vrai que ça fait toujours un peu suer quand on fait la campagne, on en est en plein milieu et hop, on fait un 1 sur le ranger et on se dit, mince, ça veut dire qu'il est mort, toute l'histoire que j'avais construite autour de lui, elle tombe un peu à l'eau, c'est un peu ballot, et se dire, moi il va continuer, il va avoir des gros malus parce qu'il aura 2 grosses blessures, mais je trouve ça super, on a ce ranger héroïque qui a perdu une main, un oeil, mais il est toujours là, il est toujours présent et prêt à se battre. Je trouve ça plutôt intéressant et bien pensé. Blessures permanentes, tout ça, bon ben tout le reste, je vous ai déjà expliqué. Celui-là par exemple, il va devoir faire un peu de tiner avant de s'en relever et les flèches dans le dos, je pense que ça va un peu le gêner. Donc les blessures permanentes, je vous avais dit, en plus, sur les oreilles, je vais me fracturer, refracturer, recouper, etc, etc, etc. L'expérience, alors en fait, il n'y a que votre ranger qui gagne de l'expérience calculée en XP. Donc, quand il est niveau 0, au tout début, il gagne un niveau tous les 100 points d'expérience jusqu'au 5, ensuite c'est tous les 150, tous les 200, etc, etc, vous pouvez monter jusqu'au niveau 100. Ça me rappelle un peu si vous jouez à plusieurs, ce n'est pas divisé entre les joueurs, c'est bien chaque ranger qui gagne ça et ce n'est pas non plus partagé entre eux. Donc, vous avez tout intérêt à coopérer. Il n'y a même pas d'intérêt à jouer à un ranger pour gagner plus d'expérience que l'autre à la fin de la partie. Chaque fois qu'un ranger progresse d'un niveau, il reçoit un bonus spécifique, donc niveau 1, 2, 3, 5, etc. Donc au niveau 1, on gagne une amélioration de compétences, au niveau 2, une amélioration de caractéristiques, au niveau 3, un gain de points de recrutement, pour recruter plus de compagnons, et au niveau 4, une nouvelle capacité héroïque, et ainsi de suite. Niveau 5, à nouveau une compétence, niveau 6, une caractéristique, etc. Donc, il y a un système de progression où votre ranger va devenir de plus en plus puissant. Quant à vos compagnons, c'est un système de progression mais simplifié et un peu différent de ce qu'il y avait dans la version de base en anglais. Un compagnon qui a survécu à une mission gagne deux points de progression. Un compagnon qui n'a pas survécu à une mission gagne quand même un point de progression. Pas survécu, je veux dire qu'il a fini KO, mais il n'est pas mort. S'il est mort, de toute façon, il n'y aura plus de points de progression du tout. Quand un compagnon a gagné 10 points de progression, il a plus 1 en santé. Quand il en a 20, il peut choisir en plus 1 en combat, en plus 1 en tir, etc. Un peu comme le ranger. Mais c'est un niveau de calcul plus simple. Ensuite, les trésors. Si jamais vous avez conservé des trésors ou que vous avez fait sortir de la table, vous jetez un dé. Vous pouvez soit récupérer de l'or et des bijoux qui va se traduire en XP ou en points de progression. Des herbes ou potions. Et là, on va jeter sur le tableau des herbes ou potions. Vous pouvez aussi avoir gagné une arme ou une armure. Ou, 17 ou 20, un objet magique. Et là, du coup, vous regardez après le tableau, il y a plein de choses différentes dans les herbes. Là, pour le coup, je ne les ai pas toutes lues. Herbes de démoclée, plus 5 à la volonté, feuilles de longue lueur, feuilles de fureur, poudre de fer et corse, fleurs nuit. Bon, il y a des noms à coucher dehors. Potion de soin, potions de force, potions de rebuts test. Je pense que je sais de quoi ça parle. Mais pour tout le reste, c'est à découvrir au fur et à mesure de vos aventures. Ensuite, armes et armures. Donc, c'est des armes et armures légères. Donc, armes à une main magique, armes à deux mains magiques, etc. Si vous regardez le tableau des armes et des armures, vous voyez que toutes les armes magiques, elles ont un petit nombre entre parenthèses. Et en fait, ça, c'est le nombre d'utilisation. Et je trouve ça franchement pareil, parce que ça permet de limiter la disparité entre un ranger qui vient de commencer et un ranger qui aurait plein d'objets magiques parce que forcément, vous les garderiez tout le temps sinon vos objets magiques. Et du coup, ça évite de partir dans le gros bilisme. Là, on vous explique un peu les différentes caractéristiques des armes magiques ou les objets magiques. Pareil, il y en a plein, plein, plein de différents. Certains avec des utilisations limitées, d'autres non. Alors, après ça, réorganiser les compagnons. Alors là, on vous explique qu'après chaque mission et certains scénarios, parce qu'en fait, les missions sont décomposées en plusieurs scénarios. Donc, à la fin d'une mission, vous pouvez réorganiser vos compagnons, en mettre certains au placard et en recruter de nouveau. Il est précisé que même quand on a mis les héros, enfin les compagnons en réserve, on pourra les recruter ultérieurement et ça permet d'avoir une espèce de pool de héros prêt à rejoindre le ranger dans sa quête de temps en temps. Et ensuite, on arrive aux missions. Alors, ce qui est plutôt sympa et ce qui a été rajouté dans ce livre par rapport à la version de base, c'est qu'il y a toujours pour chaque mission un mode épique où en gros, on vous propose d'augmenter la difficulté. Et on vous recommande de l'utiliser si vous jouez à 3 ou 4 rangers ou alors si vous jouez avec des rangers dont le niveau a largement dépassé le niveau requis pour ce scénario ou juste si vous aurez envie d'avoir un plus gros challenge. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool parce que ça permet à peu de frais d'augmenter la rejolabilité de certains scénarios. Si vous avez réussi le scénario en mode normal, tentez-le en mode difficile. Ensuite, une règle optionnelle si jamais vous n'avez pas assez de figurines d'un certain type pour les monstres, on propose d'activer les monstres qui sont sur la table comme en phase de monstres. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a certains scénarios qui requièrent pas mal de monstres, parfois pas mal de monstres du même type et vous n'auriez pas forcément tout ça dans votre collection. Car en effet, l'un des autres, je ne dirais pas défauts, mais prérequis de ce jeu, c'est quand même d'avoir une collection de monstres assez conséquente. Ce n'est pas non plus énorme, mais il faut quand même avoir un peu de variété. Vous pouvez toujours, bien sûr, remplacer un monstre par un autre de niveau plus ou moins équivalent. Par exemple, premier scénario, vous voyez, il y a des zombies et des rats géants. Je ne sais pas, on pourrait imaginer que ce sont des mouches géantes et des squelettes ou des gnolles de niveau 1 ou autre chose. N'empêche qu'il va vous falloir quand même un minimum de variété et un minimum aussi de quantité parce que 6 plus zombies, ce n'est pas juste 3 zombies dans un blister. C'est un peu plus. Sachant qu'il y a un bon guide pour remplacer des monstres par d'autres et toujours avoir une difficulté à peu près équivalente, c'est-à-dire un zombie, c'est un point d'expérience, un squelette, c'est un point d'expérience, donc c'est à peu près aussi violent l'un que l'autre. Même si ce n'est pas tout à fait exact. Au niveau des missions et de leur présentation, je vais essayer de ne pas vous les spoiler. Je vais juste vous montrer que dans le livre, vous avez 3 missions qu'on pourrait qualifier de tutoriels, mais qui forment une campagne déjà en eux-mêmes. Alors, mission 1, composée de 2 scénarios, ensuite la mission 2 qui est composée de 3 scénarios, et ensuite la mission 3 qui est composée de 3 scénarios également. Alors, pour moi, c'est quand même plutôt une mini campagne que vraiment un petit tutoriel tranquille, sympa. Et si vous voulez découvrir ces 3 missions, je vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne. C'est ces 3 missions, ces 8 scénarios en tout, que j'ai fait avec mon célèbre Yarl Marduxon et ses Vikings. Alors, une fois que vous aurez fait ces 8 missions et que vous les aurez refaites en mode épique ou héroïque, vous pourrez passer à la campagne suivante, à savoir la campagne de Lumière Ardente que je vais vous présenter juste après. Juste avant, pour vous montrer, là, il y a le bestiaire. Donc, on va pouvoir regarder un peu les différents monstres qu'on a. Et ce qui est sympa, on commence par âme torturée. Là, vous voyez, Ena, Ena, c'est un monstre qu'on ne peut pas tuer comme ça. En fait, il faut arriver à apaiser l'âme qui est torturée et qui, en fait, vous balance des sorts et vous sape votre énergie. Il y a des monstres comme ça qui ont des modes de fonctionnement un peu anticipés. Je trouve ça très cool. Ça renforce le côté un peu jeu de rôle, quête, creuser un peu la tête. Pas juste bouger, taper. Ensuite, les araignées géantes, chauve-souris sanglantes. Ensuite, on a le chevalier des ombres. Alors ça, c'est une espèce de gros chevalier des ténèbres qui est immunité partielle aux armes magiques. C'est-à-dire, ils disparaissent par deux dégâts si vous ne le tapez pas avec des armes magiques. Lui, il est assez violent. C'est vraiment un boss. Là, on voit les points d'expérience que le monstre rapporte quand il est tué. Et donc, si vous devez remplacer un monstre par un autre, vous pouvez regarder un peu combien il rapporte d'expérience. Un point. J'essaie de trouver un autre truc qui vaut un point quand vous devez le remplacer. Par exemple, la chauve-souris sanglante, elle vaut un point. Si vous devez remplacer les chauve-souris sanglante remplacer par un autre monstre de coup équivalent. L'araignée géante, pareil, etc. Ensuite, on a quoi ? Le chevalier squelette qui est une sorte de squelette un peu améliorée. Le civil. En général, ici, on n'essaie pas trop de les défoncer. Ils sont plutôt avec nous et il faut les sauver. Les différents gnolles, le guerrier, l'archer, le sergent, le chaman. Et par exemple, moi, il y avait plein de scénarios dans ma campagne où c'était des gnolles normalement et j'ai remplacé par l'équivalent pourrissante, je n'ai pas de truc. La goule prudente, c'est celle qui balance des os. Et ensuite, il y a une goule ophidienne, donc en fait, le chef goule en gros. Et puis là, on peut malheureusement remarquer quelques petites erreurs de typo. Par exemple, il y a une noche à peu près sûre qu'il n'est pas à 0 paix. Je crois que c'est plutôt 2 ou 3, comme c'est précisé à la fin de chaque scénario. Et il y avait quoi d'autre aussi comme erreur de typo qui avait été remarquée par la communauté ? Voilà, l'ogre, il n'a évidemment pas 4 points de vie, ce qui serait moins qu'une mouche géante, c'est plutôt 14. Là, il manque 1-1. Il y a 2-3 erreurs de typo comme ça qui émaillent le livre et c'est un peu dommage parce que normalement, ce n'est pas des choses, surtout dans les tableaux, ce n'est pas des choses qui doivent passer à la relecture normalement. Racines obscures, ça c'est vraiment ce que j'ai hâte d'affronter. En gros, vous avez un corps qui ne se déplace pas et vous avez ces petites racines qui vont à droite, à gauche et qui vont aller agresser les joueurs. Et je pense qu'il y en a dans la prochaine campagne que je vais jouer. Rat géant, serpent géant, pas mal de vermine, squelette, la terrorée, ça en gros, c'est l'équivalent du balrog. Ça va faire un bon gros boss de fin de mission. Le troll, terrible, le verfouisseur, il est plutôt pas mal aussi. Zombies, zombies des marécages et voilà, ça c'est la feuille du ranger que vous pouvez télécharger ou photocopier ou télécharger une autre faite par la communauté sur Facebook. Là, c'est les fiches pour vos différents compagnons, idem. Et on arrive à la campagne Lumière Ardente. C'est une super campagne que j'ai trop hâte de faire. Elle a l'air vraiment super. Et notamment parce qu'en fait, c'est une sorte de donjon à explorer. C'est un dungeon crawler ou un livre dont vous êtes le héros. En gros, vous avez cette carte. C'est la carte du couvent que vous allez infiltrer pour essayer de récupérer un calice qui doit faire quelque chose pour aider à protéger le royaume. Et pour savoir où se trouve le calice, en fait, il y a des espèces de notes que vous allez pouvoir récupérer dans différents endroits pour savoir si c'est à tel endroit et une fois que vous aurez récupéré ces indices, vous pouvez aller à l'endroit en question et récupérer le calice. Et vous allez devoir essayer de vous dépêcher parce qu'on vous indique qu'en fait, il y a des cartes événements qui vont se rajouter dans votre paquet de cartes événements normalement prévues pour le scénario. C'est-à-dire, vous avez vos cartes événements du scénario et si c'est votre première mission, vous n'avez pas de cartes événements noires qui sont celles de Shadow Deep et à chaque scénario supplémentaire que vous avez joué, vous allez rajouter des cartes événements un peu plus violentes qui sont les cartes événements de l'ombre fausse qui va peut-être intervenir parce que c'est l'ombre fausse qui prend plus ou moins conscience que vous êtes présent et qui va vous envoyer des maléfices ou des monstres, etc. Et aussi, vous ne regagnez pas tous vos points de vie entre chaque scénario. Là, vous devez faire des jets de survie ou utiliser vos sorts de soins pour remettre vos bonhommes sur pied. Et donc là, vous avez la carte. C'est super sympa. Je suis en train de me faire des décors pour pouvoir jouer les différents scénarios. Donc là, encore une fois, ça va vous demander une multitude de décors. Des intérieurs, une cour en extérieur. À la limite, je pense qu'il faudrait avoir un petit château. Ce serait l'idéal pour faire comme H dans GMG Wargaming. Et bon, je ne vais pas vous spoiler les scénarios et je ne vais pas non plus me les spoiler parce que je ne les ai pas encore faits ceux-là. Mais ça donne vraiment très envie. Là, c'est les indices. Il ne faut surtout pas que je lis ces différents indices à récupérer dans les différents endroits. Et alors juste, voilà, il y a quelques petites images que j'avais envie aussi de vous montrer avant de refermer ce livre. Ce sont, je crois, les figurines faites par Neurstar spécialement pour ce jeu. Bien sûr, elles ne sont pas indispensables. Il y en a quelques-unes qui sont toutes mignonnes, je trouve. Bon, il y a quelques rangers, je ne les trouve pas terribles. Après, celui-là, il est marrant. Nesra qui est en train de faire un Kamehameha. Elle, je la trouve pas mal aussi. Lui aussi. Il fume sa pipe, c'est rigolo. L'ogre, il est mignon tout plein. Le chevalier des ombres aussi. Le vampire et les gardiens du temple, je suis un peu moins fan quand même. Mais ça a l'air plutôt sympa dans l'ensemble. Il y a elle qui s'invitre derrière le troll, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Et voilà, fin de la présentation de ce bouquin, Rangers of Shadow Deep, en français, édité par Studio Tomahawk et Barbu INC. Barbu INC, en gros, c'est une émanation de Philibert, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà ce que je peux vous dire sur l'AVF de Rangers of Shadow Deep. En conclusion, sur le bouquin lui-même, il n'y a pas à dire, c'est un très bel objet de très belle qualité. Ils ont repris les illustrations du bouquin d'origine qui étaient vraiment super. Ils ont, je crois, rajouté des photos qui n'étaient pas en tout cas dans le PDF que moi j'avais. Ça fait vraiment un bel ouvrage avec de belles illustrations qui donnent envie d'être feuilleté et lu. On y retrouve les 8 scénarios que j'avais dans mon PDF, les 3 missions d'introduction, plus la campagne de Burning Light, lumière ardente. Et ça, c'est très bien. Ça nous promet quand même pas mal d'heures de jeu. On peut quand même regretter la présence de certaines coquilles dans les stats ou les courants points de certains monstres ou de certains compagnons. Ça, c'est dommage parce que normalement, à la relecture, ce genre d'erreur, ça ne devrait pas passer, surtout quand c'est des chiffres dans un tableau et que ça impacte l'expérience de jeu si on n'a pas connaissance de la FAQ ou de l'ERATA pour corriger tout ça. On saluera l'ajout de règles optionnelles pour personnaliser son expérience de jeu selon ce que l'on préfère. Je pense que par exemple avec le système de carte, l'expérience de jeu doit être assez différente et le mode 8-peak permet vraiment de jouer avec une vraie confrontation en face quand on est 3 ou 4 rangers. Au niveau du jeu lui-même, je ne vais pas m'étendre trop. Vous savez que c'est un jeu que j'aime bien. Sinon, je n'aurais pas fait déjà 8 vidéos sur le sujet. Le jeu est simple. Franchement, après deux parties, plus jamais vous allez voir les règles dans le bouquin, sauf peut-être pour les compétences spéciales de votre ranger si vous ne les avez pas notées sur votre feuille de perso. C'est très simple, c'est très fluide, c'est très rapide. Certains regretteront un peu l'aléatoire du dévin, mais ce système où chacun juste jette un dévin, on regarde le résultat, ça nous dit si on touche ou pas. Les dégâts qu'on a faits, oui, c'est aléatoire, mais c'est un jeu narratif où on va avoir des actions héroïques et des actions catastrophiques et qu'on va pouvoir raconter et se faire plaisir avec ça. Franchement, je trouve que ce n'est pas vraiment gênant pour ce jeu. C'est sûr qu'on n'est pas sur un jeu hyper tactique à case par case, style un crossmaster, dofus. C'est un jeu que je qualifierais plutôt de narratif, même si l'auteur ne le dit pas clairement dans son intro. Enfin, hyper aléatoire, j'exagère un peu, il y a quand même un côté un peu tactique dans ce jeu, c'est-à-dire placer vos héros ou vos personnages de manière groupillère pour que quand il y a un monstre qui arrive, vous soyez tout de suite à trois contraintes qui vous donnent des bonus significatifs. Utiliser les capacités du ranger à bon escient, vous pouvez aussi envoyer un voleur ou un bonhomme qui court vite pour pouvoir attirer les monstres vers un endroit pendant que vos personnages font tranquillement les objectifs à un autre endroit. Il y a quand même un peu de réflexion à avoir. Une autre caractéristique du jeu, c'est qu'il va falloir une petite collection de figurines, mais ça, franchement, vous allez voir sur Internet, regardez dans les collections Dungeon Saga notamment ou d'autres kickstarters de monstres ou si vous avez déjà un Dungeon Crawler, vous avez probablement déjà tous les monstres qu'il vous faut. Après, c'est aussi un jeu qui va vous demander par contre pas mal de terrain parce que ça se joue pas sur des tuiles. Vous pouvez rapporter vos tuiles de donjons dans un autre jeu et vous en servir pour jouer à ça, vous allez voir plein de photos de tables absolument magnifiques et ça fait partie d'ailleurs à mon avis de l'expérience de jeu. Le côté du « Ah tiens, je sais que je vais jouer ce scénario, il y a une rivière et un pont », c'est l'occasion, je vais me mettre à crafter une rivière et un pont. Donc voilà mon avis sur Rangers of Shadow Deep, l'AVF. En attendant de vous retrouver dans de prochaines vidéos, je vous souhaite comme d'habitude de kiffer le jeu, kiffer la life et à bientôt !